... Les batailles qui se livrent dans notre corps n'ont rien à envier à celles de la série Game of Thrones. On a même notre propre forteresse. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, suivez-moi. Direction l'intestin. L'intestin, c'est la véritable forteresse. Il abrite naturellement des millions de millions de microbes. Bactéries, virus, champignons. Et à chaque repas, de nouvelles hordes de microbes arrivent. Certains s'installent dans l'intestin et les autres sont entraînés vers la porte arrière. Je ne vais pas vous faire un dessin. Devant la forteresse, les cellules du système immunitaire patrouillent. Gare aux microbes qui voudraient quitter l'intestin, car ailleurs dans le corps, il n'est plus le bienvenu. Moi, parmi les microbes habitant la forteresse, je porte toute mon attention sur Candida albicans. Un champignon bien connu du grand public, car il provoque des mycoses vaginales. Ouais, de celles-là, dans Game of Thrones, on n'en parlait pas. Mais pas de panique, ces infections-là ne sont pas dangereuses. Candida albicans est présent chez la majorité d'entre nous. Et tant que l'on est en bonne santé, il ne pose pas de problème. Mais pour des personnes qui ont un système immunitaire en mauvaise forme, Candida albicans peut devenir aussi cruel qu'un méchant de Game of Thrones. Il va franchir les murs de la forteresse, les parois de l'intestin, et provoquer de graves, de très graves infections du sang et des organes. À ce stade, le malade n'a plus qu'une chance sur deux de s'en sortir. Ça sent le cliffhanger de fin de saison, non ? J'en vois déjà qu'ils se disent « Ouf, pourvu que je ne l'attrape jamais ! » On n'attrape pas Candida albicans, ce n'est pas contagieux. On l'a ou on ne l'a pas, et c'est aussi injuste que ça. Alors forcément, moi, je me pose la question. Pourquoi certaines personnes l'ont, et d'autres non ? Et c'est tout le sujet de ma thèse. Je vous ai dit qu'il y avait plein de microbes dans l'intestin. Ils forment ce que vous connaissez sous le nom de microbiote intestinal. Et certains de ces microbes ne supportent pas Candida albicans et le tuent. Mon rôle, c'est de trouver ces microbes tueurs. Alors comment faire ? Eh bien, j'attends le microbiote à la porte arrière de la forteresse. Et une fois que j'ai ces échantillons malodorants, j'extrais tout leur ADN, leur carte d'identité unique à chaque microbe. Et une fois ces ADN lus, je peux savoir quels microbes étaient présents dans l'intestin. Après, je recherche quels microbes sont systématiquement présents quand Candida albicans est absent. Et ces microbes, je les soupçonne d'être mes fameux tueurs. D'ailleurs, j'ai déjà quelques succès. Au suspect, mais pour ça, ce sera la prochaine saison. Ce que je peux vous dire, c'est que pour savoir s'ils sont de bons tueurs, je prends ces microbes un par un et je les mets dans différents tubes à essai. J'ajoute Candida albicans dans chaque tube et je regarde quel microbe est capable de l'éliminer. Un vrai massacre ! L'objectif, en identifiant ces microbes tueurs, c'est de les transformer en médicaments contre Candida albicans. Et ça, ce serait un vrai happy ending. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada